Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans Color My Skin. Pour notre troisième épisode, on est toujours à Paris sous un beau soleil de printemps. Je porte le t-shirt d'un tatoueur qui s'appelle Issa. Et ce qu'on va faire aujourd'hui avec vous et pour vous, c'est de vous le faire découvrir qui il est, d'où il vient, comment il travaille. Donc suivez-moi, ça se passe maintenant. J'ai l'impression qu'on est suivi. J'ai un peu l'impression d'être Beyoncé et Jay-Z. Eh bien, en fait, c'est hop, sur le boulevard là. Bon, je te préviens, on va griller le feu. Je refuse qu'on m'associe à quelqu'un qui atteinte que le piéton soit vert. Tu sais, j'imagine souvent que je suis filmé dans la rue, que je suis là en train de marcher. Et ce soir à 19h30, j'ai un petit rendez-vous. On est arrivé. Bonjour, ça fait bien ? Moi, je me disais, plus manga, donc on peut se mettre, tu vois, par là. Allez-y. Regarde. Regarde comme il est mignon. Oh, si c'est allongé par un autre. Ça, c'est super cool aussi. Alors, c'est tout mignon. C'est une histoire de Magical Gun, mais il y a un côté super dark. C'est-à-dire que c'est un peu à la Game of Thrones, parce que tu as des personnages qui sont importants et qui meurent. J'aime la joie de vivre, tu vois. C'est comme, voilà, ça, c'est la Satwuki que j'ai à la boutique. Ça, c'est sympa aussi. Le tout le très mal. Ça, c'est très bien. Très, 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 très. Ça, c'est super bien. Des zombies, des lycéens, une animation très fluide, une direction artistique, du feu de dieu. Tu viens de Cannes. Bonne fin de journée et bon courage. Oh là là, vite, on s'en va, je n'ai plus d'argent. Issa, salut. Merci beaucoup de nous recevoir ici. En fait, ça fait dix ans que tu tatoues et quelques temps déjà que tu as envie d'ouvrir ta boutique. Mais le salon où on se trouve aujourd'hui, c'est finalement quelque chose d'un peu nouveau dans ta carrière. C'est ouvert depuis quand ? Ça fait quelques mois maintenant que c'est ouvert, depuis le début d'année. Autrefois, tu as eu ce projet déjà d'ouvrir ta boutique. Ce n'est pas du tout nouveau. Comment ça s'était passé, en fait ? Après avoir appris à tatouer à Paris, je suis parti, au bout de trois ans, je suis parti en Inde. Et au bout d'un an et demi, je me suis dit qu'il était temps de bien faire des choses, d'ouvrir une boutique, etc. Et donc, je suis revenu en France pour faire des papiers avec mon petit ami de l'époque. Suite à un drame, en fait, je n'ai pas pu repartir en Inde. Je suis retourné travailler chez mon ancienne employeur. Et je suis resté cinq ans, le temps de me refaire une clientèle et de réaxer mon style. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu as un style qui est très déterminé, qui est très clairement une illustration de manga que tu vas customiser un petit peu. À quel moment dans ta tête, tu as su que ce serait ça, ton désir, et ça, ta marque de fabrique ? Je crois que j'ai eu un mélange d'épiphanie et de coups de poing dans la gueule quand je suis allé à la convention de Saint-José. Il y avait à peu près une centaine de tatoueurs, pas plus, mais c'était tous des tueurs, quoi. Tous, tous, tous. Et du coup, ça m'a fait capter que vraiment tous les mecs qui étaient là... Ils avaient un style. Ils étaient là parce qu'ils avaient un style très reconnaissable. J'ai eu besoin de me focaliser sur un style en particulier pour pouvoir aller le plus possible vers l'excellent. Voilà. Te donner un cadre. Je suis encore loin, mais... En fait, ce que j'aime beaucoup dans le manga et qui est dérivé de l'estampe, c'est vraiment la composition et le côté assez dynamique. Par exemple, ce qu'on va faire, ce qu'on va continuer aujourd'hui, à la base, l'image était quasiment comme ça. J'ai juste... J'ai changé le visage, j'ai changé la main aussi en prenant des photos de ma main pour avoir quelque chose d'un peu plus dynamique. Je les refais un peu comme lui, il le ferait, c'est-à-dire avec des traits assez fins pour le visage, les cheveux. Et par contre, pour le kimono, des traits un peu plus épais, presque comme si c'était fait au pinceau. Mais en ce qui concerne l'illustration, je vais plus commencer sur papier et ensuite scanner et faire de la colorisation sur ordinateur. J'aime bien le mélange un peu des médias. Alors, effectivement, je fais beaucoup de tatouages en couleurs. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir pour ça, mais je réalise aussi du noir et blanc. Ce que j'aime faire aussi, c'est proposer à mes clients de faire une pièce qui va être colorée, mais désaturée, avec par exemple des gris colorés ou des bleus un peu métalliques, des choses comme ça, avec juste une petite touche de couleur à côté pour réveiller tout ça. Ça sort un petit peu du... Ça fait quelque chose d'assez sobre comme un tatouage en noir et gris, mais c'est un peu plus intéressant et ça sort un pain à mon goût. Voilà. Je pense que ma maîtrise de la couleur, ça vient de ce que j'ai appris quand je tatouais au début, c'est-à-dire de toujours bien contraster les travaux, mais que ce soit du noir et gris et de la couleur. Mais ça me vient aussi de... Ça me vient énormément de mes lectures, de mes références en termes d'animation et de manga et d'illustration. Je m'achète des nouveaux mangas, je regarde des animés, je me renseigne, j'achète des artbooks, mais aussi beaucoup le travail d'autres tatoueurs que je vais suivre, par exemple sur Instagram, comme Grahimi ou Henri Léouis ou Wendy Ramène, Wendy Femme. Si tu veux être un bon tatoueur, il faut que tu travailles beaucoup. Et j'ai remarqué aussi qu'en fait, les gens qui avaient du succès, parce que tout ça, c'est un peu une recherche de succès, d'une certaine manière, c'est des gens qui font des choses qui leur plaisent. Et quand tu fais quelque chose qui te plaît, ça se ressent. Est-ce que tu penses qu'on trouve son authenticité parfois dans un peu ce qui était la source de sa passion, de ses origines ? Tu as évoqué le fait que tu as commencé comme illustrateur. Tu es un mec du dessin. J'ai fait un centre de formation à La Réunion, Lillois. C'est une des écoles de dessin animé. Et en fait, le stage de fin d'année se faisait dans un studio de dessin animé. Donc moi, j'en ai choisi un à Paris. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici. Issa, quand on regarde le salon, on est baigné dans un élément d'art graphique japonais, de culture japonaise. Tu rentres du Japon, en plus. Tu es rentré il y a deux jours. Raconte-moi un petit peu comment tu es tombé finalement dans la culture japonaise. Comment je suis tombé dedans ? Je ne sais pas trop. Je sais que quand j'étais gamin, j'étais très attiré par le Japon. Notre mère avait l'habitude de nous laisser la bibliothèque pendant qu'elle allait faire ses courses. depuis que j'étais haut comme ça, j'ai lu tous les bouquins qu'il y avait à lire sur le Japon dans la bibliothèque. Voilà. J'étais attiré par la culture. Et ensuite, c'était au collège que j'ai eu une première bonne claque dans ma gueule. C'était en ouvrant mon manuel de géographie. Et là, j'ai vu un tout petit encart comme ça sur le Japon où il y avait une petite image de Lady Oscar qui disait que les dessins animés étaient fabriqués là-bas. Donc là, mon Dieu ! Ton dernier voyage au Japon, j'ai l'impression pas mal craqué niveau shopping. Ce n'était pas du shopping, c'est de la déco. Tout à fait. Alors ça, c'est une figurine. C'est la version robotique d'un petit démon. En fait, ça s'appelle Yo-Kai Watch. et c'est une nouvelle série au Japon. C'est en train d'un petit peu détrôner Pokémon. Sinon, j'ai trouvé cette magnifique figurine de Ryuko qui est tirée de Kill la Kill, un de mes dessins animés japonais préférés. Voilà. J'ai ramené des robots aussi qui sont... dont celui-ci, qu'il va falloir que je montre moi-même. Et un petit coussin de l'attaque des titans. Parce que c'est tellement mignon. Non ? Ah bah c'est charmant. C'est tiré d'une série qui cartonne au Japon et qui cartonne en France. Parce que pour info, la France est le deuxième pays consommateur de mangas au monde. En fait, on est devancé par les Américains, mais vu qu'ils sont plus nombreux, mais au... Rapporté au nombre d'habitants. Rapport par habitants. C'est la France qui est le deuxième consommateur de mangas au monde. Merci beaucoup de ton temps. Est-ce que tu aurais un mot de la fin ? Un mot de la fin, je dirais... Sendai ! Mais dis donc, qu'est-ce que tu fais, toi ? Je veux rien, mais regarde, écoute, tu vois, ça c'est la page de Color My Skin sur Facebook. Et du coup, tu cliques sur like. On va partager, et donc ? Oui, and you share. Tu fais ça pour nous ? Bien sûr, mes poulettes. Bon, Issa, merci de nous avoir reçus, c'était super de passer un moment avec toi. Mais je t'en supplie. Et puis, vous, surtout, merci de nous avoir suivis pour cette émission. On espère que vous avez appris plein de choses et que vous avez découvert Issa et son travail. En attendant, n'oubliez pas de rester connecté, likez la page, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos actualités. Et puis, comme d'habitude, montrez-nous vos couleurs. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada